Hey salut tout le monde c'est Cartel, me voici pour une nouvelle vidéo sur Elite Dangerous. On est passé en gamma 1.05 sur la dernière vidéo, on était en gamma 1.04, logique me direz-vous. Et qu'est-ce que nous apporte cette gamma 1.05, cette nouvelle mise à jour ? Ben des fixations de bugs tout simplement, pas d'ajout particulier sur le jeu, juste des fixations de bugs connues. Et voilà, c'est tout, c'est tout ce que ça nous apporte. C'est déjà pas mal me direz-vous, c'est déjà pas mal. Sinon qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui ? On va voir le Viper. Comme vous pouvez le voir à l'écran, là je suis passé sur le Viper. Pour ceux qui me suivent depuis le début, vous savez le Viper c'est un vaisseau que j'apprécie, c'est un vaisseau que j'aime énormément. Pourquoi ? Parce qu'un vaisseau de combat, rapide, maniable. Et voilà, pour ces trois raisons-là, j'adore. J'avais un Viper déjà dans la bêta 3, que j'avais fité plus ou moins bien. Et là, je suis passé, je suis passé tout simplement sur le Viper, que j'ai refité un petit peu par rapport à ce que j'avais pu faire en bêta 3. Sur l'armement, je suis resté sur le même principe, mais j'ai rajouté deux, trois modules par-ci, par-là. Et je vais vous montrer tout de suite comment j'ai équipé ce Viper. Alors, je vous invite à me donner vos points de vue, vos idées, si vous trouvez qu'il y a des choses que je fais pas bien, si vous pensez que vous auriez fité le Viper d'une autre manière. N'hésitez pas, laissez un commentaire, envoyez-moi un MP, si jamais vous avez des questions sur comment équiper, n'hésitez pas aussi, je connais pas tout, mais je peux toujours vous aider. Alors, au niveau des hardpoints, eh bien, tout simplement, le Viper, quatre hardpoints, deux de classe 2, que vous avez ici, et deux de classe 1, que vous avez là. Moi, je suis passé sur des pulses laser de classe 2, sur l'armement en classe 2, forcément, en Gimbold, donc le Gimbold, c'est le petit logo que vous avez ici, donc c'est de l'autolock, en fait, tout simplement. Donc, là, c'est les deux que j'ai là, et pour les hardpoints de classe 1, je suis passé sur des multicanons, hyper performants pour détruire à la coque des vaisseaux, des vaisseaux, tout simplement, j'allais dire des vaisseaux ennemis, mais forcément, si on utilise des armes dessus, c'est qu'il est un peu et demi. Et ils sont, pareil, en Gimbold, donc autolockés, c'est pratique, surtout sur les armes à munitions, comme ça, ça fait économiser pas mal de munitions, le Gimbold. Voilà pour les hardpoints. Pour les utility mounts, je me suis monté un Killwarren Scanner. Alors, pour ceux qui connaissent pas le Killwarren Scanner, ça permet, quand vous êtes dans un système, vous scannez un vaisseau, en fait, donc il faut être, avec celui-ci, il faut être à une portée de 2 km, vous voyez, c'est noté juste là. Il faut être à une portée de 2 km, et ça va vous permettre de savoir si le vaisseau, si jamais il est clean dans le système dans lequel vous êtes, ça se trouve, il est recherché dans un autre système. Et du coup, ce module-là va vous permettre de savoir si le vaisseau est recherché dans un autre système. Ça vous indique pas le système dans lequel il est recherché, ça vous indique juste s'il est recherché en empire ou en... Comment mince ? Je perds mes mots. Pas en empire, mais en système indépendant, en système d'empire ou en système... Ben mince, alors j'ai perdu le dernier. Ben voilà, sur le troisième type de système. Ça vous indique juste s'il est recherché sur ça. Et du coup, après, ça avoue de chercher plus ou moins le système dans lequel il est recherché. J'ai essayé, et j'ai pas bien compris comment ça fonctionnait. J'ai demandé sur le forum d'Elite Dangerous Station, on m'a un peu aiguillé. Et du coup, ben je profite de cette vidéo pour vraiment essayer le Kill War and Scanner de manière pure, essayer de récupérer de l'argent avec. Parce que moi, pour le moment, peu de personnes que j'ai détruits en découvrant qu'ils avaient un bounty, j'ai pas réussi à récupérer ces bounty encore. Donc ben, on va voir ça dans cette vidéo. Ça, c'est pour le premier module monté sur l'Utility Month. Et le deuxième module, ben, un cargo scanner, comme son nom l'indique. Ça permet de scanner le cargo et savoir ce que le vaisseau a dans sa soute. Pourquoi j'ai monté ça ? Tout simplement parce que je compte, au niveau des combats, m'orienter sur du combat dans des systèmes anarchiques. Donc les systèmes anarchiques, eh ben, je vais pas prendre de bounty. Je vais pas être wanted. Ou à la limite, si je suis wanted, c'est que dans le système anarchique. Pas dans les systèmes de la Fédération ou de l'Empire. Voilà, c'était Fédération pour le Kill War and Scanner. On indique la Fédération, l'Empire, voilà, ça y est, je retrouve. Mais bon, pas pour la Fédération, pas pour l'Empire ou pas pour les systèmes indépendants, du coup, quand vous vous agressez dans un système anarchique. Et du coup, ben, ça peut être hyper pratique. Si je tombe sur un type 6 rempli d'or, eh ben, hop, il est peut-être pas wanted, mais moi, je le détruis dans un système anarchique, ni vu ni connu. Je récupère sa cargaison, je vais dans un black market et je me fais des sous. Voilà, c'est pour ça. Parce que je compte m'orienter un petit peu vers du piratage. Non, non, c'est pas vraiment du piratage, mais bon, opportuniste, je dirais plutôt, opportuniste. Ensuite, qu'est-ce que j'ai monté d'autre ? J'ai toujours pas changé pour le moment ma... Donc mon Lightweight Allow, donc mon armure, l'épaisseur de ma structure. Ça, je l'ai pas changé encore, je suis toujours en classe 1. Par contre, j'ai changé mon power plant, je suis passé sur un classe 3. C'est plutôt... ça m'a augmenté mes capacités, mes capacités énergétiques surtout, sur le gun, sur mes moteurs, sur mon shield. Ça m'a augmenté mes capacités surtout, et surtout mon temps de rechargement. Du coup, j'ai un meilleur temps de rechargement et je peux utiliser mes guns, par exemple, plus longtemps, notamment mes lasers. J'ai changé mes moteurs aussi. Je suis passé en classe 3, donc pour être plus vite et faire de plus grands sauts. Pourquoi les plus grands sauts ? Ça se voit pas forcément. Pour le moment, je suis en 6,20 Lightyear, parce que j'ai d'autres modules, notamment la Gunnery et ces deux modules-là qui pèsent lourd. Et du coup, ça me fait perdre la distance de saut. C'est pour ça qu'il a fallu que j'augmente mes moteurs aussi. Le Frameshift Drive, ça qui est d'origine en classe 3. Le Live Support, j'ai pas changé. Le Power Distributor, pardon, je l'ai changé aussi. Et d'ailleurs, je me suis trompé. C'est le Power Distributor qui vous permet d'augmenter la capacité énergétique des modules. Et le Power Plant vous permet d'augmenter l'utilisation du Power que vous pouvez avoir au maximum, qui est de 8 MW pour le moment. Et j'en utilise 7,97 une fois que tout est déployé. Donc je suis presque au bout, je suis limite limite. J'ai augmenté ou pas mon sensor ? Oui, j'ai mis le meilleur sensor possible. J'ai mis le meilleur sensor possible. Donc j'ai une portée de 6 km. Voilà, c'est pas mal pour scanner les vaisseaux. Le Full Tank, j'ai pas changé. Le Cargo Rack non plus. Le Sheet Generator non plus. Et j'ai monté un Frame Shift Drive Interdictor. Et bien, ça on a vu ça dans une vidéo lors de la bêta 3. Parce que ce module là est sorti lors de la bêta 3. Et en fait, c'est un module, pour ceux qui connaissent pas, qui permet de stopper les vaisseaux quand ils sont en super cruiser. C'est-à-dire hyper pratique quand on veut faire le pirate ou quand on veut tout simplement intercepter un autre vaisseau NPC ou joueur. Et le basic Discovery Scanner, ça, ça je laisse. Voilà pour l'équipement de ce vaisseau. Alors surtout, n'hésitez pas. Donnez-moi vos avis. Dites-moi s'il y a des choses que vous n'aurez pas faites comme ça. Dites-moi si vous avez des questions aussi sur certains modules et autres. Je suis pour. Laissez des commentaires. Envoyez des MP. Ça fait toujours plaisir. Du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Et bien, on va aller essayer ce Kill War and Scanner. Et ce bon petit module d'interdictor. Du coup, on va se rendre là, dans un système anarchique. Pour voir si c'est un système anarchique. Vous allez tout simplement dans View. Normalement, votre map, elle est comme ça. Vous cliquez sur Map. Show by Color. Donc là, vous pouvez sélectionner. Population, Allégeance, Gouvernement. Voilà. Tout ça, si vous voulez voir. Vous cliquez sur Allégeance. None, c'est qu'il n'y a personne. Et puis voilà, rouge Empire. Voilà. Donc None, c'est notamment. Soit il n'y a personne, il n'y a rien. Soit c'est des systèmes anarchiques. Voilà, voilà. Du coup, on y va. C'est parti. Hop. Donc c'est bon, je l'ai déjà alloqué. Lunch. Et on va aller voir ça. Et j'ai changé ma carte graphique aussi. Je l'ai changé aujourd'hui même. On est le 4 décembre aujourd'hui. Si je ne me trompe pas, c'est ça ? On est le 4 décembre aujourd'hui. Et du coup, là, vous avez mes FPS qui s'affichent en bas à gauche. Et avant, en station, j'étais hyper bas. Je suis passé sur une GTX 760 en 2Go. Avant, j'étais sur une GTX 160. Et c'est... Gros changement. Au niveau des FPS, gros, gros, gros changement. Le jeu, je touche toujours en height. Si je m'ai toujours tourné en height, ça, ce n'est pas un problème. Mais du coup, je suis à 60 FPS tout le temps. Non, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Alors, on va voir pour ce module-là, pour le Kill War and Scanner, si j'arrive à... Si j'ai bien compris comment ça fonctionne et tout ça. Si jamais je vois qu'avec le premier... Parce qu'en fait, logiquement, voilà comment il fonctionne, le Kill War and Scanner. Je scanne le vaisseau. Donc, je l'intercepte. Je le scanne à 2 km de portée. Et sur mon écran de gauche, dans Transactions, il doit m'indiquer, pas le système dans lequel le mec était recherché, mais s'il est recherché dans un système de l'Empire ou de la Fédération. Là, j'ai juste à me rendre dans un système de l'Empire ou de la Fédération, aller dans les Contacts et récupérer le bounty. Le problème, c'est que moi, la fois où je l'ai fait, il ne m'indiquait pas dans ma fenêtre, dans mon HUD de gauche, il ne m'indiquait pas où est-ce que le mec était recherché. Dans mon HUD, en haut à droite, Infos, ça m'indiquait bien. Est-ce que je vais avoir du monde ici ? Logiquement, oui. Parce que c'était là où j'étais venu la dernière fois. Je m'étais baladé un peu entre les deux soleils. Hop. On va le faire comme ça. Mais c'est le temps de vous expliquer. Du coup, c'est censé apparaître ici. Et moi, la dernière fois, ça ne me disait rien. Ça n'apparaissait pas, ça ne me disait rien. Et du coup, j'ai demandé des infos. On m'a dit, si, normalement, ça vient, ça paraît là. Bon, on va voir. Si jamais ça ne fonctionne pas, on ne va pas se prendre la tête plus longtemps. On ira sur une nave beacon pour faire un peu de combat et vous montrer comment. En tout cas, l'association des lasers classe 2 et des autocanons, ça marche hyper bien pour détruire du vaisseau. Je ne touche personne dans les contacts. Mais la dernière fois, j'étais tombé sur pas mal de monde ici. On est dans un système anarchique. J'étais tombé sur pas mal de monde, malgré qu'il n'y ait pas de station. On va voir. Là, pour le moment, il n'y a personne. Au pire, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite pause et puis je vous reprends juste avant de commencer l'interception d'un joueur, d'un vaisseau. Je vous dis à tout de suite, les amis. Et les amis, je vous reprends en plein jump. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les failles m'a dit une cartelle. Vous les connaissez. C'est pour ça que je suis un boss. Et en fait, je me suis rendu compte que je m'étais trompé de système pour le système anarchique. Du coup, nous revoici dans le bon système que j'avais essayé la dernière fois et que j'avais trouvé que c'était un bon système anarchique. Du coup, on déploie les hard guns. J'ai fait différents groupes. Mes bulles laser en groupe 1. On va peut-être réduire la vitesse un peu. En groupe 3, j'ai mis le Discovery Scanner. Et en groupe 2, j'ai mis le Kill War Rant, le Cargo Scan et le Frameship Drive. Et c'est parti. J'ai vu que déjà, il y avait un vaisseau. Il y a un Viper. Alors, hop, c'est parti. Tout de suite, on va aller. Donc, j'ai bien sorti mon petit FSD Interdictor. Et je vais me rapprocher. Du coup, là, il est déjà en train de me le scanner. OK. Et une fois, donc, j'essaye de me mettre dans la meilleure position possible pour le suivre et l'attraper. Mais en fait, il me tourne autour aussi. Donc, du coup, c'est que lui, déjà, ce n'est pas forcément un gentil. C'est qu'il essaye aussi de m'attraper. Mais on va faire en sorte de l'attraper, nous. Hop, là. Et comme ça. Allez. Voilà, parfait. Et là, ben... Hop, j'ai juste à le viser un maximum jusqu'à ce que ma barre bleue se remplisse. Target submit. OK. Donc, là, tout de suite, je passe sur mes... Non, je reste en groupe 2. Pardon. Hop. Je le lock. Donc, je vais prendre un peu de dégâts. C'est normal. Parce que lui, il va m'agresser tout de suite. Alors que moi... Voilà. Lui, il m'agresse tout de suite. C'est normal. Alors que moi, j'ai essayé de scanner. Mais je n'ai pas trop réussi, là. Taille. C'est bon. Il est revenu. Tac. Tant que la barrelle se remplisse. Là, il est clean, vous voyez. Et ben, si je fais ça, il va me dire 13 200 crédits à un endroit. Donc, ben, du coup, je passe sur mes guns. On va passer en configuration combat. Et c'est parti. Et du coup, vous allez pouvoir voir ce que ça donne. La configuration des deux armes. Donc là, j'utilise que mes lasers. Voilà. Pour lui détruire son shield. Donc, ça va assez vite, quand même, avec des lasers de classe 2. Et là, maintenant, on va utiliser... Ah mince. Je ne suis pas bon. Donc, les lasers, c'est toujours un petit peu de dégâts. Mais c'est surtout... C'est surtout... Il n'a rien dans le cargo. Et je vais en finir. 13 200 crédits. Claim award. Ok. Donc là, logiquement, je vais dans transaction. Et il ne me donne rien. Et il ne me donne rien. Pourquoi est-ce qu'il ne me donne rien ? Alors, bah, du coup, je fais appel à vous. À vous, communauté, qui me regardez, qui ont partagé des informations depuis le début, que je fais des vidéos sur Elite. Pourquoi est-ce que ça ne me donne rien ? Je ne comprends guère. Je ne comprends pas. Normalement, il serait censé me dire pour quelle autorité, en fait, j'ai récupéré ces 13 500... Si j'arrive à l'info... Non, on ne tire pas. D'ailleurs, on va y rentrer. Non, d'accord. C'est déjà disparu. Bon, c'est pas grave. C'est 13 500 crédits. Mais ça ne me dit rien. Bon, c'est pas grave. Du coup, on va aller sur la nave beacon de système. Et on va voir ce que ça donne. Parce que c'est un système indépendant. Et c'est con, parce que 13 500 crédits, voilà, ça ferait plaisir. Ça ferait plaisir, plaisir. Ce système est un bon système pour de la chasse à la prime parce que c'est un système anarchique. Et même si les mecs ne sont pas recherchés dans le système, à chaque fois, ils sont recherchés dans d'autres systèmes. Par contre, je ne trouve pas beaucoup de transporteurs. Je ne voudrais rien aimer. La seule fois que j'ai trouvé un transporteur, c'était un type 9. Et, tranchement, je ne sais pas, je pense qu'il était bugué ou quoi parce qu'il allait plus vite que mon Viper. c'est un super cruiser et ce n'est pas normal. Ou en tout cas, peut-être les mauvaises données, peut-être les mauvaises informations en fait, par rapport aux vitesses de croisière et tout ça. Mais, moi, je ne trouve pas ça normal. Logiquement, le type 9 devrait aller moins vite. Sûrement que je me trompe. Mais, ah, c'est quoi ? Un piton. Bon, un piton, oula, oule, 1%. Si je peux me faire un piton. Ah, un holeur. Hop, parfait. Eh bien, que demande le peuple ? Hop là. Allez, on réduit un peu la vitesse. On se rapproche de lui. et dès qu'on peut, on va faire un petit holeur. Faire le premier acte de piraterie. Allez, c'est parti. Tac, du coup, lui, je ne vais pas le louper. Il ne va pas m'échapper. Non, non, non. Reste à la maison. C'est Chico qui t'invite, mon ami. Hop là, voilà. Ce n'est pas compliqué, mon copain. Donc, tac, je le lock tout de suite. Hop. En plus, il n'y a plus de shield et les holeurs, ça croustille. C'est un peu comme les sidewinders, ça croustille. Puis, je vais prendre mon temps, tranquillou, parce que le holeur, ça n'a qu'un seul gun. Du coup, du coup, je ne risque pas grand chose. À part qu'il essaie de s'échapper. Et je vais voir ce qu'il y a, parce que vu que j'ai un cargo scanner, je vais voir ce qu'il y a dans son, dans son petit cargo. Donc, tac. Donc, il est cherché, 315 bounty, et il a 5 min tarif plan, 3 gold. Ça, c'est le bon plan. Et maintenant, il faut faire en sorte qu'il me lâche ce qu'il a dans sa source. Et pour ça, je vais le taper et je vais laisser un certain pourcentage de structure de structure pour qu'il me lâche ce qu'il a en source. Voilà. Allez, lâche tout. Voilà. Hop. Et là, et voilà, le gold. Parfait. Mais ça, c'est une vidéo qui tourne bien. Du coup, on va récupérer le gold. On va récupérer les 3 gold et les military plans. Je ne sais pas pourquoi les military plans. Il y a un military plan vu que j'ai 4 tonnes. Et puis, dans le système dans lequel je suis, il y a un archi qui a un black market sur l'outpost. Et bien, je vais aller vendre au black market. Tout simplement, tout gentiment. les deux autres qui sont à côté. Voilà. C'est du gold aussi. Du coup, on les récupère. Ah, du coup, c'est une vidéo qui va prendre un peu plus de 20 minutes, je pense. Et c'est quoi le toxic waste qui reste là, je pense. Du coup, on va récupérer ça. On ne peut pas s'embêter. On va récupérer celui qui est le plus proche. Ah, c'est un military plan. Bah, parfait. Hop. Je ne sais pas combien ça vaut un military plan sur black market, mais, on va aller voir ça. Du coup, on se voit en route. Ça va qu'à aller pas loin. Hop. Et c'est parti. Et puis, je pense, parce que du coup, vous avez pu constater comment sur un Viper, parce que si je vous ai dit, s'il a tapé que le hauler et que je vous dis, vous avez pu constater la puissance du Viper, enfin, la puissance, que l'adéquation, en fait, des puces laser et des autocanons fonctionne bien. je me serais un peu foutu de votre gueule quand même. Un hauler, c'est un peu un carton de papier mâché. Mais, mais par contre, vous avez pu voir que sur le Viper, son shield, je l'ai fait tomber à une vitesse phénoménale dès que j'étais à une bonne portée. et pareil pour sa structure, elle a fondu. Du coup, pour moi, ça reste vraiment l'un des meilleurs, l'un des trucs les plus complémentaires et le plus rentable aussi, parce que, on pourrait me dire, ouais, mais les missiles à tête chercheuse, ça marche du tonnerre. En effet, ça marche du tonnerre, mais ça coûte hyper cher les missiles à recharger. Les autocanons aussi, ça coûte une petite somme, mais toujours moins cher. Donc, du coup, je trouve que c'est ce qui fonctionne le mieux pour détruire de la target, tout simplement. Mais n'hésitez pas à me donner vos avis. Ça se trouve, ça ne plaira pas à certains et tout, donc n'hésitez pas. Je vais arriver à l'envers avec la chance que j'ai. Ouais, je suis à l'envers. Hop, du coup, un petit demi-tour. Parce qu'il faut toujours arriver avec le nez en face. Oh, je suis un boulet, j'étais dans le bon sens. Oh, je suis un boulet. Et voilà, encore un epic fail made in cartel. Du coup, on veut faire un petit demi-tour. C'est pas mal, au moins, on apprécie la vue. La station est magnifique, je trouve. Non ? Pas vous ? J'essaie de rattraper ma boulette. Oui, oui, ok, je plaide coupable. Hop, allez, on s'y fout tranquillou. Hop, et voilà. Maintenant, Starport Service. On va quand même aller vérifier dans les contacts. Ça m'étonnerait, mais on va quand même aller vérifier dans les contacts. Donc, on va recharger et refuel. On va aller dans les contacts. Local Security Office. J'ai pas de bounty à récupérer. Qu'on va... Non, sûrement pas. Et Pilote Fédération, non, j'ai rien. On va aller dans le Black Market. Et à combien ? Ouais, 4959 l'unité. C'est tout bonheur, ça. Allez, 14 000 crédits comme ça. En claquant des doigts, j'ai envie de dire. Plus les 2700 là. Parfait, bonne petite vidéo là. Hein ? Bonne petite session. En 20 minutes. Enfin, 20 minutes. J'ai bien passé 5-6 minutes à me rendre compte que j'étais dans le mauvais système tout à l'heure. Mais bon, ça c'est autre chose. Ben voilà. Mais je pense que la vidéo, on va l'arrêter là. Vous avez pu voir un peu comment fonctionnait le cargo scan. Donc n'oubliez pas surtout de les assigner à des groupes de feu. Donc là, c'est tout simple. Par exemple, là si je veux mettre mon frame shift drive interdictor, donc bouton 1, c'est bouton gauche de la souris. 2, c'est bouton droit de la souris. Tout simplement. Et puis ben voilà, vous appuyez sur espace pour changer. Donc quand il n'y a rien, ben il n'est pas assigné. 1, voilà. Et pour changer de groupe de feu, c'est la touche N quand vous êtes en vol. Tout simplement. Pour passer sur vos différents groupes de feu. Mais je pourrais très bien mettre par exemple, je pourrais très bien, si je veux tout mettre sur la touche gauche, je pourrais très bien me sortir les deux là et les mettre sur un quatrième groupe. Ah, mais c'est pas... C'est pas cool parce que ça me ferait un groupe de plus et ça serait de la merde. Enfin voilà. N'oubliez pas ça. On a pu voir comment fonctionnait le Kill War and Scanner à peu près parce que je comprends pas. Il me l'affiche toujours pas dans les transactions. J'ai essayé de regarder un peu à droite à gauche dans le statut. J'ai rien. Ouais, je suis unfriendly avec la fédération parce que j'ai pris un bounty de 20 000 crédits la dernière fois. C'était dans ma gueule. J'ai envie de dire. Pas de bol. Et j'ai regardé un petit peu aussi ici. Il m'indique rien en fait. Credit spins and outfitting. Ouais, non, non. On s'en fiche. Combat. Il m'indique rien. Du coup, je sais pas trop en fait. Je sais pas trop. Je fais vraiment appel à votre... à la communication entre vous et moi. Pourquoi ? Parce que je sais vraiment pas comment ça fonctionne. normalement, on m'a expliqué que ça devait apparaître ici dans les transactions. Mais j'ai rien. J'ai rien quoi. Je l'invente pas. J'ai rien du tout. Et ça m'embête un peu parce que vraiment, j'ai pas mal de crédits à récupérer et ça m'étonnerait. Enfin, je pense qu'on a au moins une petite indication parce qu'on va pas faire tous les systèmes pour retrouver des bounty. Ça serait un peu n'importe quoi. Enfin, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager vos commentaires, à donner votre avis sur tout. Même si vous voulez, même sur le format de vidéo, n'hésitez pas. Ça fait toujours plaisir de voir en tout cas que vous me suivez. Il y en a certains qui me suivent depuis le début qui sont toujours là à m'envoyer des messages, des commentaires pour me motiver. Du coup, je tenais à vous remercier sur cette fin de vidéo. Vous dire merci à vous tous qui me suivez, qui me regardez au quotidien et ça fait vraiment plaisir de voir que les vidéos qu'on fait plaisent. Au programme, dans les prochaines vidéos, ça fait un bout de temps que je l'annonce et je l'ai toujours pas fait mais là, c'est sûr, ça va tomber dans les jours qu'arrive une petite vidéo sur Star Citizen, le mode co-op, Vendul Soir, mais on va aller détruire du Vendul en groupe. Tout simplement. Allez, je vous dis fly safe tout le monde. A bientôt.